Martin le Lapin adore les histoires, mais il s'étonne. Jamais, au grand jamais, il n'en a lu une dont le héros était un lapin. Bien décidé à se faire une place dans la littérature, il part à l'aventure. Il était une fois un lapin. Martin est un petit lapin bienheureux qui raffole des histoires du soir et des contes merveilleux. Il lit des histoires à toute heure et connaît ses livres par cœur. Les trois petits cochons, ou bien encore Cendrillon. Mais il n'y en a pas un dont le héros sent un lapin. Moi aussi je veux mon histoire. À moi le quart d'heure de gloire. Et comme dans tous les contes, quoi de mieux qu'une forêt profonde pour rencontrer du beau monde ? À peine arrivé dans les bois, il entend une petite voix. Un jeune garçon à genoux ramasse des petits cailloux. Martin le reconnaît, c'est le petit pousset. Il s'avance timidement et demande gentiment. Petit pousset, pourrais-tu s'il te plaît me laisser, pour une fois, une petite place près de toi, pour que moi aussi je puisse voir comment c'est dans une histoire ? Martin continue son chemin, les yeux pleins de chagrin. Au milieu d'une clairière, il aperçoit une chaumière. Il frappe à la porte et attend que quelqu'un sorte. Une petite fille aux cheveux blonds lui ouvre alors la maison. Il sait que c'est Boucle d'or, alors il essaie encore. « Boucle d'or, voudrais-tu faire un effort et me laisser juste pour une fois, une petite place près de toi, pour que moi aussi je puisse voir comment c'est dans une histoire ? » « Ce n'est pas discutable ! Jette un œil à cette table ! » « Il y a juste quatre couverts, pour moi et mes trois compères ! » Petit lapin rebrousse chemin, les yeux pleins de chagrin. Au détour d'un sentier, il entend quelqu'un chantonner. Sur un petit tas de mousse est assise une poulette rousse. Voilà la petite poule rousse, qui est bien connue de tous. Martin prend son courage à deux mains et demande enfin. « Boucle rousse, voudrais-tu être bonne et douce et me laisser juste pour une fois, une petite place près de toi, pour que moi aussi je puisse voir comment c'est dans une histoire ? » « Non, 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 mon mignon ! Ma petite trousse est bien rangée ! Je ne peux pas la prêter ! » Petit lapin s'en va plus loin, les yeux pleins de chagrin. Cette fois, il en a assez. Les gens commencent à l'agacer. Ils décident de s'en aller, mais sur la route du retour, il fait un petit détour. Quelqu'un dans un coin marmonne et ronchonne. Derrière des branchettes, il y a une fillette. Elle se plaint sans s'arrêter d'avoir affreusement mal aux pieds. « Petit lapin, tu tombes bien ? Je suis le chaperon rouge ! Tu vois bien que si je bouge, mes pieds qui ont tant marché seront réduits à purée ! Faudrais-tu bien, s'il te plaît, t'en aller juste pour une fois et prendre ma place à moi ? Apporter ce lourd panier à ma grand-mère qui l'attend ! » Il accepte sans hésiter de s'occuper de la corvée. Martin est très heureux, même s'il est un peu peureux. A l'idée de rencontrer le loup, qui peut se cacher n'importe où. Mais après tout, la peur est un ingrédient important dans les livres pour enfants. Il arrive chez la mère grand, le cœur léger en chantodin. La vieille dame l'accueille et l'installe dans un fauteuil. Elle se penche sur le panier et dit d'un air enjoué. « Voyons, voyons ! Qu'est-ce que nous avons de bon ? Un petit pot de beurre ? Des champignons frais ? Voilà qui sera parfait ! » « Pour un lapin en civet ! Ce sera bien plus savoureux que ce vieux loup cagneux que j'ai cuisiné hier pour le dîner du grand-père ! » Martin Lapin est terrifié. Il est grand temps de filet. Il bondit et s'enfuit le plus loin possible de cette mamie. Petit Lapin rentre chez lui et après avoir bien réfléchi, il se dit que c'est bien mieux d'être un lapin bien heureux, qui lit tout un tas d'histoires du fond de son lit le soir. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu et bonne nuit !